Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée après avoir décortiqué, analysé tout simplement les 18 matchs de Ligue des Champions. On va tranquillement analyser cette fois-ci les matchs d'Europa League avec les 9 premiers matchs, dont 2 qui vont se jouer demain entre Braga et Bodo Glynn, mais également Galatasaray contre Ellsborg. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs et que tu regardes cette vidéo à quelques minutes de PSG contre PSV, je t'invite tout simplement à rejoindre mon canal Telegram, on est plus de 47 000 membres sur le canal, dessus tu vas retrouver des pronostics publics, des pronostics live, débuteurs, un petit peu tout, mais également l'actualité de mon site internet Firefood, donc si tu veux nous rejoindre, sache que le lien est tout simplement en commentaire épinglé et ça me ferait extrêmement plaisir que tu nous rejoignes dès maintenant. On va commencer tranquillement les analyses de cette 3ème journée de Ligue Europa par Braga qui reçoit Bodo Glynn après sa victoire contre l'EFC Porto. Bodo Glynn affronte une 2ème équipe portugaise dans cette compétition. Alors ils avaient eu l'avantage d'avoir une équipe de Porto qui faisait tourner lors de la G1, là tout porte à croire quand même qu'on aura l'équipe type du côté de Braga qui après sa défaite contre l'Olympiacos aura à coeur d'aller chercher les 3 points. On le sait, cette équipe de Braga à domicile c'est quand même une valeur sûre avec 3 victoires sur les 4 matchs européens actuellement. Mais attention parce que Bodo Glynn est vraiment pas mal du tout actuellement. On l'a vu contre Porto, on l'a vu également à l'Union Saint-Gilloise avec un match nul. Donc on va sécuriser notre avis avec un nul remboursé 6 Braga pour une cote de 1,65. Galatasaray contre Els Borg sur le papier, il n'y a pas photo. L'attaque de Galatasaray est tout simplement l'une des meilleures attaques de cette ligue Europa avec l'arrivée d'Ozymen, Batshuayi, Icardi, Ziyech, Mertens. Vous l'aurez compris, le danger peut venir de n'importe où du côté du Galatasaray qui est en grande forme actuellement offensivement. C'est une équipe qui tourne sur une moyenne de 3 buts par match en championnat mais également en coupe d'Europe. A côté de ça, cette équipe de Els Borg a quand même tendance à encaisser du but. Ok, il y a une victoire contre la Roma, il y a une courte défaite du côté de la Z. Mais dans les deux rencontres, cette équipe suédoise a énormément subi. Donc pour moi, avec l'ambiance en Turquie, la victoire est incontestable. Victoire de Galatasaray et au moins 3 buts dans le match, c'est coté à 1,63. L'AS-ROM qui reçoit le Dynamo de Kiev, une équipe qui pour l'instant est tous les deux, enfin les deux équipes sont pour l'instant hors du top 24. Donc pour l'instant éliminé de toute compétition européenne. Forcément pour la Roma, il y a obligation de victoire. Mais est-ce que cette équipe de Kiev n'est pas capable de venir gratter un petit point ? On l'a vu à l'extérieur en coupe d'Europe, deux victoires, un nul, une seule défaite dont une belle performance tout de même en Ligue des Champions. Et à côté de ça, on a quand même une équipe de la Roma qui se cherche actuellement seulement deux petites victoires sur les 10 matchs officiels cette année. Donc les Italiens sont un petit peu en proie aux doutes actuellement. Est-ce que Kiev est capable de s'imposer ? J'ai envie de te dire non. Mais pour moi, la Roma pourrait perdre des points. Donc comme pour Braga, on va prendre un nul, rembourser si Roma s'est coté à 1,57. On enchaîne avec Francfort qui reçoit RFS. RFS qui a pris son premier point dans son histoire justement contre Galatasaray avec un match nul, 2 buts partout à domicile. Il y avait une lourde défaite du côté d'Ustewa-Bucarest. On le sait, je ne vous apprends rien. Cette équipe d'RFS est quand même assez limitée pour ce genre de compétition. Surtout que Francfort a déjà buté une fois contre Pilsen avec un match nul, 3 buts partout. Et ce genre d'équipe, les Allemands qui ont l'expérience, ne vont pas faire deux fois la même erreur. Pour moi, Francfort, c'est une valeur sûre sur ce coup. On devrait également voir quelques buts dans cette rencontre. Donc là aussi, comme pour Galatasaray et Hezborg, on prend les mêmes et on recommence. Victoire de Francfort et plus de 2,5 buts pour là aussi. Une belle petite cote à 1,49. Comme tu le vois et comme je te l'ai dit, le match entre Ferencvaros et Nice sur l'inactivité, sur mon groupe Telegram, sur ce coup, pour ceux qui me connaissent, j'ai un palier de montante à vous proposer sur ce match. Donc si vous voulez mon palier de montante sur cette rencontre, rejoignez-nous dès maintenant. Le lien, comme je te l'ai dit, il est en commentaire épinglé. On enchaîne avec les 4 dernières rencontres et le Maccabi Tel Aviv qui reçoit la Real Sociedad pour l'instant. Un seul point pris sur les 2 premiers matchs pour la Sociedad après une défaite surprenante à domicile contre Anderlecht où la Sociedad avait décidé de faire tourner. S'ils ont des ambitions dans cette compétition, là par contre, il ne va pas falloir faire tourner et essayer d'aller chercher les 3 points pour terminer dans le top 8. Ça tombe bien, le Maccabi n'est pas aussi serein que d'habitude à domicile. Ça enchaîne un petit peu les contre-performances. Deux défaites de suite pour lancer cette compétition. Pour moi, la Sociedad, si et seulement s'ils mettent l'équipe type, il y a moyen d'aller chercher les 3 points. Donc victoire de la Sociedad, c'est coté. 1.73, on enchaîne avec Midgieland qui reçoit l'Union Saint-Giloise. Une de mes équipes préférées actuellement Midgieland pour vraiment ceux qui suivent le football à fond. Cette équipe est invaincue à domicile depuis maintenant le 1er avril. C'est comme une très belle série de 13 matchs sans défaite. Et sur les 13 rencontres, ils ont marqué dans 12 matchs différents. Cette équipe de Midgieland a une vocation plutôt offensive. On l'avait vu lors des 2 premières rencontres. Surtout lors du match contre Offenheim pour un très beau match annul sur le score de 1 but partout. Au contraire de l'Union Saint-Giloise qui est en grande difficulté actuellement. C'est vrai que c'était une équipe qui montait d'année en année dans le championnat belge. On a vu également l'an passé un bon parcours en Coupe d'Europe. Mais là, je pense quand même que ça se terminait assez tôt. L'Union Saint-Giloise est assez décevant. Pour moi, Midgieland est beaucoup plus plaisant et me offre un peu plus de garantie, on va dire, que les Belges. Donc Midgieland ou nul et plus de 1,5 but. C'est coté à 1,68. Même s'il y a un match nul, un but partout. On remporte notre pronostic. Le Pauka qui reçoit Pilsen. Deux équipes qui auront à cœur d'aller chercher enfin une première victoire dans cette compétition. Une équipe du Pauka qui est largement méritée mieux lors du match contre le Chewa Bucarest. Défaite à domicile mais le contenu était plutôt cohérent. Les statistiques partissent dans le sens d'une victoire du Pauka. Le football, vous le connaissez, en a voulu autrement. Et le Pauka a perdu à domicile. Alors le champion de Grèce est très performant à domicile. Mis à part cette défaite contre le Chewa Bucarest. Alors que du côté de Pilsen, c'est quand même une équipe qui est certes plutôt agréable à regarder. Qui a été capable d'aller chercher le point du match nul du côté de Francfort. Mais de là à aller voir s'imposer en Grèce, perso je n'y crois pas. Donc là aussi on va sécuriser notre avis avec un nul remboursé. Si Pauka coté à 1,70. Et enfin le dernier match chez Karabag qui reçoit l'Ajax d'Amsterdam après une dernière saison plutôt décevante. On retrouve l'Ajax joueuse, ambitieuse, prolifique. Employez le terme que vous voulez, ça fait plaisir là aussi de retrouver une équipe d'Amsterdam qui va de l'avant. On l'a vu ce week-end, victoire 4 buts à 3 en championnat. Ça marque beaucoup, ça encaisse énormément. L'Ajax aura également à cœur de faire un bon parcours dans cette Ligue Européenne. Ils ont clairement l'ambition d'aller le plus loin possible. Au vu des adversaires, l'Ajax a totalement ses chances de remporter sa compétition. Surtout que Karabag n'est pas au top actuellement. Surtout défensivement où l'Ajax a marqué 17 buts en 8 matchs européens. Donc là je vois plutôt un match assez ouvert. Parce que Karabag aura également à cœur de s'imposer après ses deux premières défaites. Donc là je vais prendre un plus de 2,5 côté à 1,50. Donc voici à Tim mes avis concernant les matchs de Ligue Européenne. Forcément c'est la première partie. Il y aura une deuxième partie disponible demain soir sur Youtube. Également sur les coups de 20h. Et si tu as encore plus d'avis, comme je te l'ai dit, tu sais où nous rejoindre. Le lien est en commentaire épinglé. Excellente soirée à tous et à toutes. On se retrouve demain soir sur Youtube les gars. Ciao, ciao !